Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre l'or les access de Songs of Conquest Un jeu de stratégie au tour par tour qui ressemble pas mal à du Heroes of Might and Magic avec bien entendu pas mal de nouveautés Le jeu offre un visuel que je trouve fantastique, le gameplay est maîtrisé et donc on va voir ensemble ce qui nous attend On y va bien entendu en solo et on va lancer une partie escarmouche Alors l'escarmouche vous permet directement de commencer avec un village que vous pouvez améliorer Donc vous pouvez le voir se développer, construire de nouveaux bâtiments ce qui vous permet de gagner plus de ressources Ou peut-être de recruter de nouvelles unités Le mode campagne lui vous fait progresser petit à petit donc vous démarrez avec un héros, quelques unités, vous vous baladez jusqu'à trouver un village que vous allez développer Je préfère vous montrer le mode escarmouche vu que l'on va directement dans le coeur du gameplay Mais sachez que le mode campagne est intéressant, il y a des quêtes, une histoire, des dialogues et toutes ces petites choses Il y a plusieurs cartes de disponibles, elles sont toutes équilibrées pour un certain nombre de joueurs Par exemple celle-ci pour 6, celle-ci pour 2 et elle pour 3 par exemple Alors je me dis qu'on va se lancer dans cette carte, elle est jolie, elle est bien équilibrée, elle est faite pour 6 joueurs Je vais quand même en retirer 2, histoire de pas attendre trop de temps entre chaque dos Et on y va avec 3 adversaires On peut personnaliser un petit peu plus la carte si on veut avec la production de ressources etc Mais ça je laisse en valeur par défaut C'est parti ! Nous voici sur place et regardez-moi ça, je trouve le jeu magnifique J'adore les animations, les détails et le choix des couleurs, en tout cas le jeu fait mouche chez moi Et je trouve que le développeur a fait un excellent boulot Alors on démarre avec un héros, dans le jeu on les appelle des tomaturges Ils ont leur propre level, compétences, matos Et ils peuvent même recruter des troupes pour explorer la région, pour capturer des bâtiments, récolter des ressources Et éliminer les dangers potentiels Ils peuvent également participer à la défense de village, donc on en a un Pour le moment là vraiment un basique qui n'a que 2 emplacements de construction On peut le faire monter de level pour en débloquer d'autres On peut même construire des murailles, des tourelles de défense pour repousser les attaques éventuelles A savoir que dans le jeu, tout se construit à l'extérieur On ne va pas donc zoner dans le village pour poser le bâtiment Vous voyez tout est dehors Alors en haut à droite on a nos ressources On a l'argent, la roche, le bois, le tisse lune L'ambre ancien Et le minerai céleste Mon héros est pour le moment en level 1 Il a les troupes que vous voyez là Donc on a 2 miliciens, 3 forestiers et 9 menestrelles Ouais elles sont pas terrées mais bon c'est pas grave Alors du coup on va construire nos premiers bâtiments Donc je peux venir là et je peux faire une chôme paysanne Ce que je vais faire tout de suite Même si franchement j'aurais aimé peut-être faire quelques bâtiments de production Mais je veux tout de suite commencer à produire des unités qui vont nous aider en combat Donc vous voyez la taverne nous donne des menestrelles Ça attaque en mêlée C'est une unité basique On peut produire de l'or De la roche Et là on peut même faire une tourelle qui va faire des unités Qui vont défendre la ville Mais que l'on ne peut pas utiliser avec notre héros, notre taumature Donc ces unités restent en ville Et font participer à la défense Donc on va construire ça Qui nous permet d'obtenir des miliciens chaque tour Alors avec le petit bonhomme là On va commencer à ramasser les ressources qu'il y a à proximité A savoir que chaque construction met un tour à construire Certaines en mettent plus Mais la plupart du temps c'est un tour Par exemple le marché prend deux tours il me semble On va essayer de le construire plus tard Alors là nous avons une source de connaissances Bah allons-y Peut-être nous faire gagner l'XP Voilà On est monté de level Et on a le choix entre trois compétences Alors dans le jeu il y a des compétences et des pouvoirs Les compétences s'obtiennent chaque level Les pouvoirs s'obtiennent au level 8 Puis tous les quatre levels ensuite Donc là par exemple On peut augmenter la production d'or Ouais ça peut être pas mal 15 gardes d'expérience en plus Donc on va monter de level plus rapidement C'est parfait C'est ce que l'on va prendre C'est une très bonne compétence d'obtenir au début Et là on a la compétence commandement Qui nous permet d'avoir plus d'unités dans notre armée Très pratique Mais pour le moment je vais déjà avoir du mal à remplir Les trois emplacements que l'on a Bah on en a trois Mais donc je vais avoir que des unités qui vont aller dans ces Que j'ai déjà Donc c'est pas un problème On le prend ensuite Surtout que ça revient tous les levels Voilà ça c'est Vous êtes quasiment sûr de l'avoir à chaque fois Voilà Donc là on va monter de level plus vite Très bon début On va au verger pour obtenir des ressources Ou de l'argent Très bien Ah là-bas il y a peut-être de l'ennemi Non allez on y va On y va on continue Bon voilà Alors mon tour est fini J'appuie sur E C'est au tour des ennemis Pam pam Voilà J'en ai pris que trois d'ennemis Pour que ça passe plus vite Et notre chaume est construit Donc à partir de maintenant Il va y avoir des unités qui vont être recrutables Tiens même quatre C'est pas trois D'accord quatre Très bien Pendant que tu participes à la défense Je vais venir te chercher dans pas longtemps Pour le moment que tu restes là Et alors au passage On peut recruter d'autres tomatures Mais bon là on est limité Il y en a d'autres Chacun est spécialisé dans son domaine A son apparence Et tout Alors du coup Le bois On va prendre du bois Ouais Ouais on va faire Hop Une scierie Ça va être nécessaire Et Non je voulais voir si je peux faire monter de level la ville En même temps qu'une construction Non Ce n'est pas possible Bon Alors on continue notre exploration Parfait Alors j'ai pas fait gaffe Ah ça m'a donné plus trois Trois de déplacement D'accord Ouh lui Alors lui On va se rapprocher un petit peu Bon déjà C'est quoi c'est du bois ça ? Ouais Ouh c'est cool Lui Leur nombre est entre 1 et 25 Donc franchement C'est tout à fait jouable Donc je vais Aller là-bas dans un instant Juste je vais laisser un petit peu le temps De D'emmagasiner des unités Et on y va Ok Donc maintenant on a la ferme Ce qui devrait me faire gagner de l'argent Tous les tours si je ne me trompe pas Alors Ouais on peut aller là-haut Là je n'y ai pas accès Là-bas entre 25 et 100 Ouh ça ça a picoté Alors là c'est quoi de l'argent ? Ouais de l'argent La roche Ah Source de puissance Plus 2 de déplacement pendant un tour On ramasse l'argent La ferme Plus 75 d'or par tour Là-bas on a plus de bois Alors du coup je peux faire monter de level la ville 1000 d'or 5 de pierre 5 de bois On a les ressources qu'il nous faut Et on vient de débloquer 2 emplacements Et il me laisse quand même d'accord Constraire Alors Soit la tour de garde La taverne serait pas mal Pour être franc Pour avoir également plus d'unités Toujours Il faut pouvoir se défendre Et On n'oublie pas de recruter Ouais c'était bien 3 C'est bien ce que je me disais Peut-être C'était un bonus pour le début Alors Là-haut 25 et 100 Ouais Euh non Ok Je ramasse les ressources là On retourne à la ville Et on va commencer notre attaque en bas à droite Là on ne sait pas encore combien ils sont Alors Niveau 3 30% de gain d'expérience Ouh Vous escouade obtiennent plus 10 d'attaque à distance Ça c'est également excellent Oh là là Euh J'ai pas mal d'archers là en fait je crois Ok Allez On va prendre plus 10 d'attaque à distance Mais Oh ça je l'aimerais bien Mais je ne sais pas si ça Ça va revenir Oh pire le chou a été dur là 30% de gain d'expérience Allez On va prendre les 30% Allez on prend les 30% Je suis fou C'est comme ça Ça va probablement revenir plus souvent Vu que Alors on va construire le marché Alors on peut faire soit la caserne Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque de la On va peut-être faire la caserne du coup Ça c'est le marché C'est pas mal Parce que du coup Je peux échanger de la roche Euh de l'argent pour de la roche Ce genre de choses Recherche disponible Champs de bataille Plus 2 d'esprit Et ça ça me donne un chevalier Par contre ça ne donne rien Ok ça va plutôt être la caserne Que l'on va faire au début je pense Ou le bosquet Euh non le bosquet c'est mort On n'a pas encore l'autre source Euh là est-ce que je sais maintenant Combien est-ce qu'il y a d'ennemis ? 25 et 100 D'accord Alors hop On ramasse Nos bonhommes Donc là Plus grande armée On va dans la défense Donc là Vous pouvez débloquer les emplacements Juste pour la défense Par exemple en mettant la tour On peut mettre des unités là C'est des unités Que l'on ne peut pas ramasser nous-mêmes Mais là ce que je veux C'est prendre Les escouades Qui rejoignent mon groupe J'ai 14 gars Qui vont en mêler Des pas puissants Et 18 Qui vont attaquer à distance C'est tout 18 Ok Très bien Je pensais en avoir plus Ensuite On va construire le marché Là finalement Parce que je me dis J'aimerais faire monter de level Rapidement la colonie Pour débloquer plus de Plus d'emplacements Alors Hop c'est parti Et donc là normalement Le marché Ne va pas se terminer Ouais Toujours en cours de construction Alors ce qui m'inquiète C'est Ouh Ouh Les chevaliers Ils sont trop costauds Il n'y a pas beaucoup de monde Ils sont super dans C'est dangereux Ouais non 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 Retraite Il n'y a pas moyen Je vais me faire défoncer Euh Bon on va peut-être Essayer là-haut alors C'est combien là-haut déjà Je ne suis pas à leur nombre Ok Il faut se rapprocher peut-être 25 à 100 Et là-haut J'essaie de voir lequel 25 à 100 Bon bah c'est parti Tu vois que là Il y a un artefact important 26 à 50 miliciens 6 à 10 menestrelles Alors Les miliciens pas de problème Et les menestrelles pareil Mais euh Ils ont les mêmes unités que moi Mais ils en ont beaucoup plus Donc euh C'est un problème Donc on va essayer d'augmenter la taille de notre armée 25 à 100 Ok Ah on a le jour du marché Ce dernier stimule l'économie Et assure des taxes supplémentaires Pour les souverains légitimes du royaume Super Alors du coup Ouvrir le marché Je veux acheter de la roche Il ne faut pas qu'il m'en faut 5 c'est ça Ou il m'en faut 10 Ou Euh Plus 5 750 Ok on fait le sacrifice Et maintenant j'ai pas assez d'or On obtiendra alors Le tour suivant Peut-être Peut-être pas En attendant Toi tu viens ramasser les unités Donc là C'est jouable Je pense que c'est jouable là-haut C'est parti 26 à 50 Si on se débrouille bien Si on se débrouille bien Ça devrait bien se passer Qu'est-ce qu'il passe bien ? Alors Là On te fait avancer Pas trop le choix Eux ils vont l'attaquer Toi J'aimerais plutôt l'éliminer lui Je ne veux pas qu'il arrive à en mêler Donc les arbalétriers Ont besoin d'un tour Pour recharger leur attaque Il ne va pas pouvoir attaquer le tour suivant Bah finalement Il te reste une unité Ça c'est pas grave On va le laisser Je vais diminuer la puissance de celui-ci Voilà Attaque en mêlée Parfait On a perdu 3 unités quand même À la contre-attaque J'aurais peut-être dû attaquer celui-là En fait Lui il est en train de recharger Donc je ne peux rien faire avec 3 Hop Oui je ne veux pas faire Ah oui zut quand il est à côté Il augmente la défense du monde Alors Quand même C'est pas grave Il est tout seul Voilà Parfait Très bien Élimine lui Je ne veux pas de contre-attaque Si je peux l'éviter Approche-toi Et ouf Voilà Alors le combat est rapide Il est nerveux Il est bien ficelé Vraiment C'est fun Et ouais C'est un très bon boulot De la part du développeur Alors Du coup On a normalement Ok on a perdu 14 Oh là là On a déblayé ce chemin Alors plus de points de déplacement Je ne peux rien faire On est d'accord J'ai oublié à chaque fois Si j'ai fait le recrutement Ou pas dans le tour Famine Oh moi 800 d'or Oh Ok bon bah On va quand même faire le recrutement Maintenant on a des gants usés Qui ont été équipés automatiquement Plus 1 de défense Ouh source de puissance Une offrande Allez on va faire l'offrande Plus 3 d'attaque Et plus 3 de défense Tour de guet Voilà Ouh On a pas mal de choses autour Là on a de l'argent C'est pour ça que je me suis permis De faire quelques dépenses Voyez parce qu'on a ça à côté Euh Source de puissance On va visiter Ah plus de points de déplacement Toi 25 à 100 Je viens de perdre tous mes gars Qui attaquent en mêlée Ah 4 de bois Et Plus 1 de KO C'est quoi c'est ça là ? Non Je sais pas ce que c'est le KO Ah oui Ah ouais c'est ça là D'accord c'est l'essence Pour les sorts oui D'ailleurs au passage On a pas vu en combat Mais on a des sorts Qui demandent Certains types de D'essence On va dire Que l'on accumule En combat Quand nos unités attaquent Donc en fonction du type De l'unité On va gagner certains types De points d'essence Que l'on peut ensuite utiliser Ah Tiens le Tislune On en a besoin Et ça Ouh Tu peux en recruter un paquet Alors on va attendre Parce que j'ai Quelque chose à faire avant Voilà 2500 500 On l'améliore Ah Vous pouvez être disant Mais acheter davantage De tomatures Dans nos villes Et colonies Non On a ce type d'emplacement Qui nous permet De mettre une cour On a 81 Grande armurerie Ça nous permet De faire de la recherche Pour améliorer les unités Et l'académie Qui se greffe au village Et qui débloque également De la recherche Mais vous pouvez voir Le coût en ressources Est sec Là On va bien mettre La caserne Dès que j'ai l'argent Pour Acheter De l'unité Ah Plus 400 d'or Un déplacement Trois d'attaque On peut pas aller là Bon on est d'accord On peut pas Plus 7 de bois On peut peut être Vendre du bois Si je le vends Ça me donne combien Ça me donne que 150 D'accord Le prix Le prix de vente Est 7 fois inférieur Au prix d'achat Vraiment Je pourrais acheter Ça Mais ça m'a l'air Cher Si je vais au village Ah non 4 Ouais c'est beaucoup plus cher Là-haut C'est pas grave On va retourner Refaire le plein Ou alors le héros Pour faire l'échange Et il me semble Ça me coûtait de l'argent Et tu viens également Avec des spécialisations Et une compétence Plus de puissance Plus de puissance de sort Plus de chaos Attaque de mêlée Plus 10 de défense Ça serait pas mal J'aimerais bien Quelqu'un qui défend Notre village Ou qui peut se déplacer Rapidement On va prendre Elle Dame Elisa Alors On recrute Pas de défense Pour le moment J'ai plus que 2 J'en ai vraiment pas Beaucoup 2 Avec ça Je peux maintenant Qu'est-ce que je pourrais faire Rien en fait Il manque juste la roche Je pourrais l'acheter Mais si je l'achète J'ai pas ce qu'il me faut Pas grave On va prendre le héros Voilà Voilà On échange Les troupes Ah Il n'y a personne Qui va en mêlée Donc on va faire l'échange Voilà Comme ça On va être beaucoup mieux Et toi Tu restes là Tu repars Là-bas Ça va picoter Mais ça devrait être bon Le gars en mêlée est là On va te rapprocher On va te mettre là On va te mettre là C'est parti Au combat Il reste à côté On attend qu'il se rapproche De toute façon Je pense pas qu'il peut M'attaquer de là Si j'avance Jusque là Ça me fait Une ou deux cases Et une ou deux Je vais pas pouvoir attaquer Donc tu restes où tu es Tu restes où tu es Allez Sinon lui va m'attaquer Au tour suivant Voilà Zut Oh il a reculé Le malin Donc là j'ai des sorts Plus d'attaque de mêlée Plus d'initiative et de déplacement Déplace l'escouadalier de une case Ok Alors ce que je vais faire C'est que je vais te donner Ça Voilà Là tu peux aller plus loin Voilà On le finit Tour suivant Il recule Là tu recharges Bam Bon j'ai quand même perdu pas mal de gars en mêlée Mais à victoire Moins que tout à l'heure je pense Moins de pertes 4A Alors ça serait peut-être utile Plus de production d'or également Oh résistance aux attaques à distance On va prendre ça en premier Plus de 10% Ouais Donc là moins de dégâts Ça c'est excellent Alors on est à 500 Ici j'ai déjà fait l'achat Alors lui je peux l'envoyer Défendre Ouais Je peux le mettre en gain Donc voilà Comme ça il est dedans Et il défend cet endroit pour le moment Toi Source de richesse Plus 200 d'or par tour Ça c'est super Plus 5 de déplacement pendant 2 tours Je peux recruter vraiment pas mal Mais ça coûte tellement cher Vaut mieux faire l'achat à la maison Si Ah J'oublie ça Plus de points Il y a déjà exploré la forge de Rome Ok Et ça Source de puissance Coffre Plus d'or Plus 1 d'ordre Pour les combats Ok C'est quoi c'est un village Capture de ville et de colonie Ah Les colonies peuvent être de taille petite et grande Les colonies et les villes ainsi que les bâtiments liés C'est l'endroit où vous produisez vos ressources D'accord Donc on peut capturer cet endroit Et bah du coup la capture est faite Et c'est à moi maintenant Où est la ville Ah c'est là Alors là-bas On a pas mal d'argent Je vais peut-être l'envoyer explorer du coup de son côté Marché on l'a déjà La caverne c'est de la roche On va l'acheter On en produit pas Il y en a pas là-haut de la roche Non c'est pas de la roche On voit pas là-bas Donc on va l'acheter 1757 Et du coup Il n'y a pas l'argent On va attendre le tour suivant Donc les ennemis font leurs actions A moi PAM Plus de 100 d'or Par tour Ah je peux pas récruter des archers Faudrait le faire monter de level Pour débloquer un emplacement Ah là on peut faire Peut-être je peux faire de ça Un endroit qui produit de l'argent Allez pour le moment Tu vas produire De l'argent Augmenter notre pactole Ici Caverne Recherche pour des forestiers Très bien Sortir Le héros Et on va renforcer là-haut Pour le moment on est pas en danger Et je vais continuer l'exploration Ah toi Donc celui-là je peux pas les fusionner Allez je peux les fusionner mais Allez il en reste 10 Est-ce que je me débarrasse de ceux-là ? On va te mettre là On va te mettre là Très bien Et donc avec lui Je vais aller récupérer ce qu'il y a là-haut Euh voilà Alors là Construction C'est terminé C'est terminé Caserne Prenons deux tours également la caserne C'est un bâtiment plus large Ouais Ah du coup Voilà Je pense que j'y gagne à faire cet échange Les forestiers font moins de dégâts Mais ils attaquent à chaque tour Donc euh Voilà De l'or en plus Entre 25 et 100 Alors j'aimerais tellement le faire monter de level avant d'y aller Mais ça va pas être dans mes options Donc on va devoir faire le combat Bon si je peux Je peux pas envoyer deux gars dans la même zone en combat Euh Bah toi tu retournes à la base Oh quoi que quoi que Oh quoi que Bon pas grave Je l'aurais bien laissé là-bas en fait pour Lui donner des troupes une fois qu'il en a perdu quelques-unes après Enfin oui quelques-unes après Euh du coup Ah alors la caserne est faite Maintenant on a ça et ça c'est bon Plus de troupes Je vais l'envoyer là-bas en espérant qu'il monte de level Pour pouvoir choper des fantassins Ça devrait être bon Alors Du coup il y a pas assez de diversité Côté combat j'aimerais bien également qu'il y ait des obstacles et tout dedans Ok ça c'est que des gars qui attaquent en mêlée donc finalement On reste là 1-5 1-5 On va diminuer les gros groupes On peut faire très mal Ok Ok Pas le choix on va devoir l'envoyer en mêlée Pour intercepter et leur faire des dégâts sinon ils vont attaquer Voilà Ok une fois qu'ils sont là en contact Ils ne peuvent pas Enfin ils peuvent s'échapper Mais voilà voilà ils peuvent s'échapper Ok donc toi Circule Toi Aïe 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 Ok toi 3-9 3-6 1-4 3-9 Bam Toi 1-2 Trop de roche Ah à cause de lui Trop de pertes là Protection Ok Il est en train de recharger Ok Bien mêlé 2-7 3-4 Ah là Ah la catastrophe Heureusement que j'ai envoyé des troupes pour en passer Oh la la ouais Il me faut plus de gars en mêlée Parce que le problème c'est que Mes Mes estrel ils sont trop faibles en mêlée quoi C'est là le souci que j'ai Et bah au moins on a déblayé cette zone Malgré les pertes lourdes que l'on a subies Toi Alors Euh Tu vas reprendre ça Ah c'est pas suffisant pour tout remplacer Ah j'ai pas ramené un Oh ouais 50 Ouais ça s'arrête à 49 Ok pas grave Ah va falloir rentrer Et récupérer d'autres troupes Il me semblait que Je les ai laissés en fait Ok Alors les ennemis font leurs actions Il est pas monté de level non plus Du coup Bon tu vas continuer là bas et on va venir avec l'autre Euh Visiter la taverne Au chien Au 5 de pied On en a pas dans le coin donc je vais devoir l'acheter Voilà deux emplacements de plus et maintenant on va également gagner plus d'argent chaque tour Cours suivant Cours suivant Très classe il y a toujours quelque chose à faire c'est incroyable Alors Alors Ah la carrière Un de pierre par tour On est pas fait de carrière là C'est pour ça Donc ouais avec ça on va gagner de l'argent régulièrement Un chaos Sources de richesse Le 7 de bois et 3 D'ambres anciens Parfait Ah Quelqu'un est passé là avant ? Finalement on pouvait monter tout simplement D'accord on pouvait monter Alors transfert Voilà comme ça c'est mieux avec le bouton Euh Mais je voudrais me débarrasser de toi Au profit de ceux là Je pense que c'est un bon échange Il me faut vraiment débloquer un 4ème emplacement Pour plus de troupes Montée de level important là Ok on a déjà fait Ah oui on est déjà passé là en plus Oh ok Ah du coup On va là-bas Ah je peux pas passer Il faudra voir ce qu'il y a là Ok On est protégé au nord en tout cas on ne peut pas être attaqué de là Donc si on est attaqué C'est soit de là Soit de là On voit toujours rien Il nous manque Il nous manque Cette ressource L'académie Il nous manque un tissu Je peux peut-être l'acheter 700 ça fait mal Mais ça vaut le coup je pense Alors Alors par lancé de la recherche J'ai peut-être débloqué les meilleures unités Regardez 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 on voit Oh il y a des pavés qui commencent à apparaître Alors toi 25 à 100 Je pense que c'est jouable 50 et à 99 fléaux Ouh Ouh alors J'ai pas d'autre moyen de me gagner l'XP Là-bas je vais me faire défoncer je pense J'ai rien du tout qui me donnerait l'XP encore qui reste Là le niveau de menace est mortel Bah on va essayer là-bas non ? Pas trop le choix Qu'est-ce que je pourrais euh Obtenir ? Alors oui de ça il m'en faut 8 Et je crois que je peux augmenter ce nombre également de troupes Du coup si je regarde mon bonhomme Ouais les archers et ça Alors j'ai fait le tour avec ce personnage Pour valider les endroits qui peuvent l'être Afin de gagner de l'XP et monter de level Gagner des stats Là on a L'académie On peut faire une recherche par exemple J'aimerais bien augmenter Alors ça me permet D'augmenter la taille Ok les miliciens Ok je pourrais augmenter la taille de leur Groupe De 15 Avec 5 ambres anciennes On va faire l'achat Voilà Bon maintenant Ah c'est juste la taille des euh Plus 3 de taille des squads Ouais ok ça Plus 15 Voilà Bon maintenant Quoi Jusque là Est-ce que tu as des miliciens ? T'en as 18 Donc pas besoin de recruter de nouveau Ensuite je voudrais agrandir la caserne Il me faut deux ambres anciens On va les acheter Ouh ça c'est bon également Voilà Toi Ça ça coûte très cher On peut améliorer les escouades Alors Archer Hop Fantassin Ça coûtait cher Ah Euh Quel emplacement ? On va le recruter séparément ? Voilà Un petit peu de clic 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 mais c'est pas grave Et Oups vide ? Ok Alors maintenant Toi On transfère tes unités à lui On va changer Bah les archers J'aimerais tellement Ouais mais on est obligé de faire ça Et donc toi du coup Tu te mets là Je peux acheter Je fais pas une autre unité de tank On va prendre 32 Ok Toi là-bas Ah bah j'ai plus d'argent de façon forte Et du coup je pense être prêt En tout cas j'ai fait le max On va peut-être passer par là Et on va voir si on peut l'éliminer Ça ça va être un combat difficile Euh Là les gars sur les chevaux Ils sont tout le temps Les chevaliers Ah je peux rien gagner Ils sont tout le temps bourrins Ah ouais Go 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 Alors Ok c'est parti Là mon inquiétude Là mon inquiétude Et qu'ils éliminent mon tank Et qu'ils atteignent mes archers Et mes arbalétriers Je vais pas l'atteindre Mais eux peuvent m'atteindre Euh Donc je vais mettre là En espérant leur bloquer le chemin 0 à 1 Je me mets là 0 à 2 3 On va mettre le sort De tank sur lui 3 1 1 1 1 Non Et là je peux pas reculer Parce que là il est en melee 4 à 7 Ok Ok Va-t'élimer toi Tu ne peux rien faire Je peux par contre aller là-bas sans Non ! Ah ça fait quand même Je pensais que du moment qu'on reste dans sa zone Ok Voilà Lui elle est éliminée Oh 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 non Oh non Oh non Pas du choix J'ai vu qu'on doit arrêter Ok On va mettre ça Pas de défense Oh j'aurais dû le faire au 10 minutes tôt avant Oh 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 J'aurais pu bien me débrouiller Ouh Le jeu est pas facile là Le jeu est beaucoup plus difficile que du Heroes of Might and Magic C'est euh En général on balaie l'Heroes of Might and Magic Du moment Que l'on n'est pas contre un autre joueur Voilà où ça effectivement ça se complique Alors Résistance aux attaques à distance Deux ordres Ok ça il me le faut Il me faut une meilleure armée de plus grande Ouh j'ai monté deux niveaux Ha 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 Ok Attaque à distance Oh purée un autre niveau Cinq escouades Non plutôt pas Ouh Trois levels C'est pour vous dire que le combat était difficile On a pas eu de récompenses Pas de Ouh Si on a eu des récompenses Ça c'est nouveau ça Plus deux d'attaque Plus douze de défense Un déplacement Ok donc là on a nos compétences On obtient un montant de level Ha ha Ok Euh Là il va falloir entrer Et récupérer les forces Des troupes Faut recruter aux deux villages Ha 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 Ouais Et voir ce qu'on peut faire Mais donc voilà on va s'arrêter là Pour cette vidéo Donc le jeu est fun Si vous aimez du Heroes of Might and Magic Et tout ça Bah vous allez Bien vous amuser là Alors hop Je vais juste Trois Ok Bon c'est pas grave On verra après Euh Du coup euh Ouais si vous aimez du Heroes of Might and Magic Vous allez vous y retrouver Euh Je trouve que le jeu est encore plus fun que celui-ci Il y a énormément de contenu Énormément de diversité Alors qu'on est qu'en Early Access Euh Le jeu est très joli Vraiment plus joli Je trouve que les derniers Heroes of Magic Bah après c'est une question Euh De goût puis le dernier il date un petit peu il me semble Ah mais ouais mais vraiment euh du bon boulot Et difficile Vous avez vu euh Rien que pour quitter cette zone de départ J'ai dû faire un gros gros combat Euh là c'est même pas possible d'essayer là-bas Et le reste est fermé donc oui donc là euh Euh Bon moi là j'ai ouvert une zone J'espère qu'il y a de bonnes ressources sur place Et euh Et euh J'aime beaucoup le développement du village Beaucoup plus naturel Euh Ça fait moins menu avec Même si c'est la même idée vous voyez euh Que ça soit construit à l'extérieur ou en intérieur C'est la même idée Mais là ça fait plus naturel Vous voyez votre village s'étendre à l'extérieur Pour plus tard vous allez Plus tard vous allez construire des murailles Qui vont entourer le village Vous voyez le chemin Qui petit à petit euh Il devient pavé Plutôt que d'être juste en terre Euh Oui c'est C'est agréable Et j'adore cette idée euh Le principe Même si au final côté gameplay Ça revient à peu près à la même chose Mais C'est juste mieux présenté Voilà Donc merci à vous Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bye bye